... Applaudissements Applaudissements A ce monde est-il réel ? C'est une question qu'on peut se poser. L'autre jour, j'ai un pote Bernard qui vient chez moi à Paris. Il y a un bout de temps que je ne l'avais pas vu, il disait, ouais, dieu, donc... Il voulait me parler absolument depuis 15 jours, puis il n'arrivait pas, quand il arrivait, alors je dis, bah, vas-y. Elle me dit, ouais, mais c'est pas évident... Bon, déjà, elle me dit, est-ce que tu crois dans l'existence des extraterrestres ? Je ne suis pas venu me parler de l'extraterrestre, c'est que cette histoire... J'ai dit, sérieux, hein ? Il était sérieux, quoi. J'ai dit, ben, je ne sais pas, c'est obligatoire ou pas ? Je ne voudrais pas nier l'existence des extraterrestres s'il y a une loi, attention. Mais il me dit, mais non, il m'a dit, ça n'a rien à voir avec les chambres à gaz, tout ça. Il m'a dit, là, c'est sûr, on a des preuves. Et... Applaudissements Ah non, j'ai gueulé, ah non. Ah non, j'ai gueulé. Ah, je lui ai dit, arrête, lâche-moi. Ah, je lui ai dit, lâche-moi. Ah non. Ah, je lui ai dit, tu m'emmerdes. Je n'ai pas de problème, j'ai trop d'emmerdements en ce moment. C'est pour dire des conneries, tu vas chez toi. Puis tes histoires d'extraterrestres, à quoi ça sert ? Franchement, je ne trouve pas très motivé, tes mecs. Faire des apparitions dans la nuit, là, sur deux photos à la con, des sculptures dans les champs de maïs, c'est ça qu'ils sont venus faire. S'ils veulent nous voir, ils savent où on est, l'extraterrestre, non ? On passe un coup de téléphone à la chambre de commerce, tout ça. Non, mais ce que je veux dire. Évidemment, il se marre. Il me dit, bon, dieu d'eau, tu as terminé de faire le comique ? Alors, ouvre bien grand de tes oreilles. J'ai été kidnappé par les extraterrestres. Là, il faut tenir le regard. Ah, j'ai arrivé... Je me suis dit, il a décollé, j'arrivais plus à le regarder. Je te mets en haut. Merde. Merde. Toi, disparu. Comme Raël, je lui dis. Il me dit, non, il me dit, moi, c'est la réalité, c'est pas pour baiser des gonzesses. Moi, ça met vraiment... Applaudissements. Mais droit dans ses bottes, le gars. Ça m'est arrivé en 2007, chez ma belle-mère, à Villejuif. Alors, j'ai dit, voilà, j'ai dit, si c'est une histoire antisémite, oublie-moi. Il m'a dit, non, non, il m'a dit, je suis pas humoriste, je te laisse ça. Donc, il me dit, on était dans le jardin, on discutait. Enfin, disons, c'est plutôt ma belle-mère qui me parlait, d'ailleurs. Et j'entends un bruit, je lève la tête, une soucoupe volante. Mais donc, ta belle-mère, elle l'a vue. Et là, elle me dit, non, juste avant. C'est ça qui est bizarre, elle me dit. Elle continuait à me parler, malgré le bruit assourdissant. Il m'a dit, ça tremblait de partout. Elle me dit, c'était peut-être un diesel. Là, ça ne l'a pas fait marrer. Il m'a dit, si c'est pour se foutre de ma gueule, je m'en vais. J'ai dit, calme-toi, mais comprends que ce n'est pas évident. Mais il me dit, ce n'était pas un diesel. Qu'est-ce que tu racontes ? Il me dit, soucoupe volante. Donc, automatiquement, c'était du sans-plomb. Et alors, là, il me dit, il y a un tube lumineux qui est tombé sur moi, de couleur bleue. J'ai été aspiré dans ma soucoupe volante. Merde ! Et ta belle-mère, continuez. Ah oui ! Je la voyais derrière le tube, il me dit. Je lui dis, oh, je monte, tu fais quoi, toi ? Merde ! Et je lui dis, mais t'as vu l'extraterrestre ? Il me dit, bien sûr. J'ai été accueilli dans un sas, dans la soucoupe, par l'extraterrestre, en personne. Un genre de masse gélatineuse, comme ça. Comme ça, qui était en sustentation. Elle sustentait. Alors, il me dit, tout à coup, elle s'est approchée de moi. Je sustente, tu sustentes, il sustente. Je ne sustente plus. Alors là, il me dit, il y a un tentacule qui est sorti de la masse gélatineuse, qui est venu se coller sur mon oeil. Il me dit, c'était comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, le tentacule était en réalité une fibre optique pour communiquer. anglais, français. Alors, mon pote, tout de suite, français, français. Il a dit, anglais, ça va nous amener un peu tard. French, only, cochez la case. Là, l'extraterrestre s'est présenté à lui, de manière parfaitement distincte. Bonsoir. Je m'appelle Bertrand. Je viens de Jupiter. Et là, mon pote, il a pris peur. C'est la CAF ! Caisse d'allocations familiales. Non, parce qu'il est emmerdé. Il a des emmerdements avec la CAF. Il a déclaré des gosses qui ne sont pas à lui. Et voilà, il jonglait depuis deux ans. Bon, il avait touché un peu des deux côtés. Il avait la CAF au-dessus. Il s'est dit, c'est bon, ils m'ont retrouvé, c'est la CAF. Alors, l'extraterrestre, il dit, je ne suis pas de la CAF. Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries de CAF ? Concentre-toi, c'est quoi ces conneries, là ? Sur Jupiter, il n'y a pas de CAF. Donc, les dossiers ne sont pas transmis. Calme-toi. Donc là, mon pote s'est calmé. Il a dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors là, l'extraterrestre, il dit, calme-toi. Tu n'as rien fait. Il se trouve que tu es l'élu pour le secteur est-parisien. Risse-Orangis, Créteil, Papette. Papette, il dit, tu n'occupes pas de CAF. Regarde, suis mon tentacule, tu le vois ? Il n'est plus là. Regarde, regarde. Écoute, écoute. Non, non, t'as rien. Écoute-moi, écoute-moi. Écoute-moi, écoute-moi. Ta mission est de prévenir tous les terriens de l'arrivée imminente des extraterrestres. 1er avril 2013. Alors, mon pote, tout de suite, voilà, 1er avril, il a dit, c'est une blague. L'extraterrestre, il a dit, non. Il a dit, tu me casses les couilles. Il s'est énervé, il s'est énervé. Tu me casses la couille, d'ailleurs. Oui, non, sur Jupiter, ils n'ont qu'un testicule. Pour ça, ils sont très sensibles. Ah, il s'est énervé. Il a dit, il me reste 5 galaxies derrière. Si c'est pour me faire à chaque fois des connards de l'histoire de CAF et machin, il dit, à un moment donné, je m'en vais. Il était énervé. Mon pote a dit, excusez-moi, mais bon. Alors là, qu'est-ce que je dois faire ? Il a dit, écoute-moi. Il a dit, tu dois faire, toi personnellement, le prélèvement d'un impôt de 54 euros par terrien qui correspond aux 54 décades de l'univers en expansion. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça ? Il m'a dit, il ne me pose pas la question, j'ai arrêté en troisième. Donc, tout ce qui est triangle isocèle, il m'a dit, je ne sais pas ce de quoi on parle. Alors, je dis, mais comment tu vas faire ? Ils t'ont filé une soucoupe ? Un défraiement ? Quelque chose ? Et là, il m'a dit, oui, dieu, non. Ils m'ont donné six cestrelles, qui est la monnaie en vigueur sur Jupiter. Et là, il m'a sorti les cestrelles. Il les a posées comme ça. Alors, je lui dis, on dirait des cailloux, des trucs, c'est quoi, ça ? Il m'a dit, oui, oui, ça ressemble à des cailloux, mais ça vient de Jupiter. Donc, automatiquement, ça n'a rien à voir. Alors, je lui dis, mais moi, qu'est-ce que je peux faire ? Alors, il m'a dit, écoute, dieu, non, si je suis venu te voir et te parler de cette histoire, évidemment, c'est top secret. Il m'a dit, je voudrais que tu me rendes un service. Est-ce que tu peux faire le change à ta banque ? Non, non, parce qu'il a un interdit bancaire avec ses problèmes de CAF. Donc, alors, moi, je lui ai dit, je vais voir ce que je peux faire. Mais bon, tu me préviens, en plus, j'explique, en plus, en ce moment, j'ai des problèmes avec les impôts. Si je les paye en cestrelles, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais j'ai dit, mais c'est quoi le taux de change ? Et là, il me dit, 500 euros le cestrelle ! Ils m'emmerdaient pas, sur Jupiter ! Ma femme a dit, te rentre pas là-dedans, et tout ça, mais bon, tu sais, c'est un pote de 20 ans, c'est pas facile, donc j'ai accepté. Ça fait 3 000 euros, bon, je me suis dit, ça peut être un placement aussi, c'est marrant, avec tout ce qui se passe en ce moment. C'est vrai qu'on dira des cailloux, je suis d'accord aussi, c'est vrai. Non, c'est vrai, je suis vraiment un caillou. Non, ça se trouve, je me suis fait baiser. En même temps, tu me diras, l'euro, c'est du papier. Ça se trouve, on s'est fait baiser aussi. Merci, Genève ! Merci ! Merci ! Sous-titrage ST' 501